Salut à tous et bienvenue sur la chaîne avec le rapprochement entre macOS et iPadOS quoi de plus naturel que d'avoir son iPad qui trône à côté de son Mac sur son bureau je vous propose donc de tester un support pour iPad de l'accessoiriste californien Sachi voilà donc à quoi ressemble ce support toujours aussi élégant chez Sachi en aluminium il ne pèse que 277 grammes, mesure un petit peu plus de 2 cm de haut, 13 cm de longueur et 10 cm de largeur à l'arrière on découvre un câble USB-C donc les iPads Lightning ne seront pas compatibles et puis on a surtout 3 patins antidérapants dont un qui fait quasiment toute la longueur ultra efficace vous l'avez compris l'intérêt de ce support est double le premier intérêt évidemment c'est de supporter l'iPad mais également de lui ajouter quelques ports supplémentaires qu'on va voir juste après voilà donc à quoi ressemble ce support malheureusement un seul ongle d'inclinaison disponible néanmoins il est bien étudié donc il n'y a pas trop de problèmes et puis autre point très positif lorsque vous allez poser l'iPad sur le support vous ne risquez pas d'abîmer votre iPad avec l'aluminium du support tout simplement regardez il a plein de protections partout donc c'est vraiment bien pensé aussi à l'arrière du support on retrouve toute la connectique nécessaire au fonctionnement d'un iPad de gauche à droite on a un port HDMI 4K jusqu'à 60Hz on a un port USB-A, on a un port USB-C jusqu'à 60W on a le port jack 3.5 et puis un port micro SD et un port SD card à propos du port jack vous allez pouvoir brancher un casque ce qui est pas mal contrairement à certains hubs qui se vendent encore aujourd'hui c'est que lorsque vous branchez le hub il n'y a plus de son donc celui-ci lorsque vous allez brancher le hub à l'iPad vous allez conserver le son de l'iPad vous avez besoin de récupérer des photos ou n'importe quel dossier depuis une carte SD voici le logement et puis après c'est tout simple vous connaissez vous allez dans l'application fichier vous sélectionnez donc la carte micro SD qui se trouve sur la gauche on sélectionne ensuite les dossiers voilà et donc là j'ai accès à mes photos de ma caméra petit bémol maintenant alors concernant certains gestes notamment celui qui permet d'avoir accès aux sélecteurs d'application comme ceci étant donné que le support dépasse un peu c'est un petit peu plus compliqué donc je suis obligé de faire ça sur la gauche de l'écran ou sur la droite et puis l'autre bémol alors pour rappel pour se servir de ce support on branche le câble USB-C qui est fourni avec le support directement sur l'iPad et ça nous laisse un autre port USB-C qui se trouve à l'arrière qui est power delivery jusqu'à 60W et le bémol c'est qu'autant ça va charger ça c'est bien mais si vous branchez une souris USB-C par exemple elle ne va pas être alimentée si vous branchez un SSD il ne va pas être reconnu en conclusion comme toujours avec Saatchi on a un produit avec une finition exemplaire il n'y a pas de problème de ce côté là on a quelque chose d'assez bien pensé notamment ce petit câble USB qui se range très facilement donc pour le transport il n'y a aucun problème je vous disais il est léger moins de 300 grammes on peut l'emmener partout on peut également l'utiliser sur d'autres appareils alors ici c'est sur un iMac M1 ça fonctionne sans aucun souci également je l'utilise par exemple pour lire ma carte micro SD mais vous voyez sur la droite il y a un autre produit de la même marque Saatchi qui permet d'avoir certains ports supplémentaires qui est un petit peu plus pratique en tout cas pour les iMac voilà ce que je pouvais vous dire sur ce support Saatchi pour iPad si vous cherchez une station de travail relativement élégante design portable pour votre iPad je pense que ça fera vraiment l'affaire je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse alors attention c'est du produit Saatchi c'est premium ça coûte 99 euros merci d'avoir suivi ce test express de ce support n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501